Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien accrochés On va regarder en détail cette Toyota Trueno que tout le monde attendait depuis tellement longtemps Et oui, on nous promet des Toyotas encore et toujours et encore et toujours Alors là pour l'instant on est de nuit, parce que vous voyez que c'est plutôt une voiture qui est réglée pour la course Puis comme je ne voudrais pas non plus trop froisser vos rétines, vos pupilles Comme elle a un énorme aileron qui n'est pas forcément super esthétique Mais par contre elle est super efficace, vous voyez la pointe de vitesse, on est à plus de 420-430 kmh presque Bon après elle est légère, donc ça ne tient pas la route On va regarder donc en détail cette voiture, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous attendez de cette bagnole Ce à quoi elle va être destinée dans votre jeu, ce pour quoi vous allez l'utiliser Je suis vraiment curieux de savoir et vraiment savoir si vous allez vraiment l'utiliser Alors, je ne connais pas la voiture, pas plus que ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo Par contre, je trouve qu'une fois de plus, encore et toujours, la modélisation est juste énorme Elle est magnifique, à chaque fois je suis bluffé par la modélisation des différentes voitures qu'on a actuellement dans le jeu Je trouve qu'à chaque fois, il s'améliore et il passe à chaque fois un nouveau cap Bien sûr, j'adore m'amuser avec les phares Ça c'est mon petit truc de pouvoir justement un petit peu regarder la bagnole, de la regarder sous toutes ses coutures Une fois qu'on est dans le Forza Vista, parce que là aussi, ça vaut vraiment le coup Par contre, je suis un petit peu déçu parce qu'on ne peut pas ouvrir le capot On ne peut pas ouvrir grand chose, à part effectivement ce petit côté des phares qu'on peut ouvrir et fermer Le reste du truc, ce n'est pas génial, ce n'est pas génial Alors par contre, là où vraiment ça me rend complètement dingue Et j'ai eu des dizaines de messages de votre part Regardez le changement de vitesse Ne me demandez pas ce que le mec est en train de faire Mais regardez le changement de vitesse Le levier de vitesse, il est à sa gauche Il n'y a pourtant pas de grande difficulté à changer une vitesse sur une bagnole comme ça Là, on se demande où il va chercher le levier de vitesse pour passer la vitesse Que ce soit en montant ou en descendant On a l'impression que le levier de vitesse, il est paumé entre ses jambes Et qu'il n'est pas du tout là où il devrait être Alors ça, c'est vraiment le genre de truc, tu vois, qui me rend complètement dingue On a une bagnole qui est nickel, qui est super modélisée On a une bagnole qui est attendue par toute la communauté On a une voiture qui, alors elle est facile à gagner On a juste un championnat à faire On n'a pas besoin de monter à 50 ou voire à 80% d'un festival ou d'une saison Mais ça casse un peu le mythe Et vous êtes comme ça, comme je le disais, nombreux à m'avoir envoyé cette petite remarque C'est assez dingue Ensuite, cette voiture, elle vient se rajouter aux quelques Toyota qu'on a jusqu'à présent Elle vaut 250 000, c'est le montant, je dirais, ses tarifs de base Je n'ai pas regardé dans les ventes aux enchères ce que ça pouvait valoir Par contre, attention aux points de prouesse Il y a des choses vraiment intéressantes Les points de prouesse pour les chansons de prouesse L'ange, bien sûr, a débloqué 50% de crédit supplémentaire Il y a vraiment des boosts qui sont super, vraiment super intéressants Les prouesses échappées, belle Les prouesses de dépassement On a aussi un super tirage Attention, ça c'est bien aussi C'est comme l'autre Toyota qu'on a eu il n'y a pas très longtemps Ça joue aussi 25% de points d'influence en plus L'effroulement, 40% On sent que c'est une voiture qu'on doit pouvoir exploiter Et surtout, il y a le Dorykin 500% Les scores de coût en drift de votre voiture Augmentent de 500% Ça, c'est le truc qui est sympa Et ça, on va regarder un petit peu si c'est vraiment intéressant Parce que vous le savez, j'utilise une autre voiture pour faire du drift actuellement Mais surtout, c'est une voiture qui me permet de récolter des points de prouesse rapidement Et peut-être, peut-être qu'on peut arriver à avoir une voiture qui sera tout aussi efficace Ou pourquoi pas peut-être plus efficace pour ce genre de choses Donc, l'objectif, c'est de tester cette voiture en drift avec un réglage drift Pour les yeux, c'est déjà pas mal On enlève l'énorme aileron Oui, je sais, ça sert à l'aéro, ça sert à plein de choses Je sais, Luc, je sais Tu nous l'as déjà expliqué Tu nous l'expliques à chaque fois en live Là, le truc qui me dérange un petit peu, c'est que Alors, le comportement routier, le comportement pour le drift est absolument génial Avec beaucoup de puissance, la voiture est super légère Elle glisse super bien Par contre, le petit bémol, c'est vraiment le fait que Ben ouais, ça monte pas suffisamment vite pour moi C'est pas une voiture que je vais utiliser plus que ça Parce que je trouve que oui, pour mon objectif, pour ce que moi je veux en faire Pour vraiment l'utilité que je voudrais en avoir Et ben manque de peau, oui, ça ne monte pas suffisamment vite C'est un petit peu le truc qui est dommage sur la partie drift de la voiture Autrement, oui, elle est super bien Elle est super agréable à manier Elle part super bien dans tous les sens Les produits drift, vous me direz bien sûr dans les commentaires ce que vous en pensez Quel réglage vous avez pu mettre là-dessus aussi J'ai vraiment hâte de voir ça En tout cas, c'est un réel plaisir Un réel plaisir Le seul petit bémol, ben oui, c'est que ma BMW FE Boost de prouesse Ben c'est sûr qu'elle ira un petit peu plus vite Le truc qui est chiant aussi, c'est que le multiplicateur ne monte que jusqu'à 5 Donc ça aussi, c'est un truc qui est embêtant pour moi Ben voilà, c'est-à-dire que ça va encore être une voiture qui va dormir dans le garage Parce que je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas d'affect avec cette voiture Je n'ai pas vu le fameux dessin animé qui a vraiment marqué toute une génération Je n'ai pas d'affect avec cette voiture Ce qu'on a essayé de faire aussi Vous le savez, j'aime bien tester les véhicules dans à peu près toutes les situations Et surtout face à d'autres véhicules Comme vous avez pu voir le départ On est sur l'anneau Lego, comme d'habitude Et vous avez vu qu'elle part extrêmement vite Comparé à la Porsche PO La voiture est dans la même classe On est dans la même catégorie On est en S2 998 Et vous voyez que cette Trueno est juste hallucinante Le gros problème, par contre, que rencontre Luc Qui est équipé de cette voiture sur l'anneau Et bien le seul problème, c'est que la tenue de route n'est vraiment pas évidente Alors même s'il réussit à me distancer Même s'il va sans doute faire un très très bon chrono C'est vrai que ça ne tient pas super super bien la route Par contre, en termes de vitesse, en termes d'accélération C'est une petite bombe Vous le voyez, bon voilà Luc a des petits problèmes à son âge Effectivement, pour tenir la voiture Non, non, elle dérape énormément Parce qu'elle est extrêmement légère Et c'est ça qui fait que le temps n'est peut-être pas formidable On a refait un petit tour Avec tous les trois obstacles Luc et moi La Toyota Trueno Et là, ça va être une autre chanson Parce qu'on a vraiment tous les trois la même bagnole Elle est réglée course Elle a cet énorme aileron pour l'appui aérodynamique Et oui, franchement, c'est un énorme plaisir Donc, il va falloir trouver quel réglage Est-ce qu'on prend un réglage course Ou est-ce qu'on prend un réglage drift Le réglage course, il mériterait peut-être d'être encore un petit peu revu Si c'est possible Parce que la voiture est quand même extrêmement légère Et c'est là où vraiment ça se complique C'est-à-dire que là, on a tout mis en œuvre Pour qu'elle ait vraiment une vitesse de pointe Qui soit optimale Mais du coup, logique Tu perds de l'adhérence Tu perds de la tenue de route Et ce n'est pas forcément évident En plus, l'ovale Je suis d'accord avec vous L'ovale est un circuit qui est très, très, très spécifique Si vous me suivez en live Si vous nous suivez en live Vous savez qu'on le fait très régulièrement Avec tout un tas de bagnoles que l'on teste ici Et c'est vrai que les réglages en plus Et c'est vrai que les réglages en plus sur l'ovale sont très spécifiques Je sais qu'il y en a qui adorent cette marque Et c'est tant mieux Heureusement Et c'est d'ailleurs pour ça que cette voiture et les Toyota vont être encore rapidement ajoutées dans le jeu Parce qu'elles sont très, très demandées Et bien c'est une bonne chose Mais c'est vrai que Voilà C'est un peu compliqué C'est un petit peu compliqué De trouver une utilité à cette voiture Comme d'ailleurs 80%, 90% des voitures qui nous rajoutent dans le jeu Vous voyez à tel point Que je loupe même un point de contrôle Tellement elle est difficile à contrôler Donc voilà Ça nous fait une belle petite voiture supplémentaire dans le jeu On va regarder Puisque la course va se terminer On va regarder un petit peu les différents chronos Peut-être que vous pourrez faire les tests aussi de votre côté Pour voir où vous arrivez en termes de chronos 27.065 26.376 Mais Obsac ça compte pas Il a fait du wallride Donc ça ça compte pas du tout Voilà Voilà pour les différents tests qu'on a pu faire On a testé différents réglages Lucas à chaque fois Essayait d'optimiser les réglages Pour que la voiture tienne un petit peu mieux la route Bon voilà Moi j'ai quelques réticences Je sais pas J'aurais du mal à utiliser cette voiture Pour autre chose Que voilà Un petit peu de drift de temps en temps Mais en tout cas Je ne vais pas l'exploiter Comme elle devrait l'être Et comme vous allez sans doute vous le faire Pour vous amuser Moi j'ai encore un objectif De rentabilité de points de prouesse Ou voire de crédit Pour certaines voitures Donc voilà Pour moi Elle va retourner au garage Ça fait une belle voiture de plus Ça fait des points de prouesse en plus Ça fait de l'influence Qui a été gagnée en plus Mais malheureusement Ça s'arrêtera là J'ai hâte de lire vos commentaires À ce sujet Et puis Bah Dites moi vraiment Ce que vous allez pouvoir faire avec Allez portez-vous bien Amusez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz